Je m'appelle Ludovic Lemoyne, j'ai 23 ans, je suis champion du monde de sabre par équipe en escrime handisport et je suis plus récemment conseiller à Pôle emploi. Quand j'avais 5 ans, j'ai eu un cancer du fémur qui a conduit à l'amputation de ma jambe droite un an plus tard, donc à 6. Ses parents, passionnés d'arts martiaux et de spiritualité asiatique, décident alors de l'inscrire dans un club d'escrime handisport pour l'aider à surmonter son handicap. Il se trouvait donc qu'à Vannes, dans ma ville natale en Bretagne, il y avait un club d'escrime handisport où s'entraînaient deux champions paralympiques et l'entraîneur qui les avait formés. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai découvert ce sport à l'âge de 8 ans et donc avec un tel niveau dans le club, je ne pouvais que m'attacher à ce sport et donc naturellement je m'y suis passionné et ça m'a permis une progression rapide. En parallèle de ce parcours sportif, Ludovic a également suivi un parcours scolaire sans faute, un DUT de gestion d'entreprise suivi d'un master dans la même branche. Il est important pour moi de trouver l'équilibre entre le sport et les études. Et donc pareil, les clubs d'escrime handisport aussi ne sont pas très nombreux en France. A Clermont, j'ai trouvé vraiment l'équilibre parfait entre un master de management et gestion d'entreprise et le club de la rapière de Chamalières avec un entraîneur qui est l'un des coachs de l'équipe de France Handisport et donc mon partenaire d'entraînement, Laurent François, qui a remporté les Jeux de Pékin. J'ai toujours voulu mettre un point d'honneur à réussir à mener mes études et le sport de front parce que même si c'est quelque chose qui n'est pas facile, le problème du handisport en général et même de l'escrime encore plus, c'est que le sport ne me fera jamais vivre. On n'a pas de salaire, on n'a pas de prime à la médaille et donc ce n'était pas possible pour moi d'abandonner vraiment ma vie professionnelle au profit des sports qui m'auraient porté beaucoup, j'en suis sûr, mais sur le long terme, après ma retraite sportive, ça aurait risqué de poser des difficultés. Alors que là, j'entame ma carrière professionnelle beaucoup plus sereinement. Sa recherche d'emploi a été très rapide. C'est même Paul Emploi qui est venu le chercher, intéressé par son profil de sportif de haut niveau. Ça fait un mois que je suis rentré à Paul Emploi et donc pour l'instant, mes principales activités sont d'observer, de m'immerger un petit peu dans ce monde que je ne connaissais pas du tout. Je me suis vraiment tout de suite beaucoup plu dans l'ambiance de travail qui règne ici. L'accueil s'est très bien déroulé, toutes les personnes ont été vraiment volontaires pour m'accompagner dans mes premiers pas à Paul Emploi. Quand je suis arrivé, c'est vrai que j'ai eu quelques questions, un peu les questions classiques que je rencontre lorsque je rencontre des nouvelles personnes. Donc des questions, c'est vrai, sur le handicap, mais ça, de toute façon, je n'ai jamais eu aucun complexe là-dessus. Donc c'est très bien pu répondre aux personnes. Et aussi, les collègues avaient aussi énormément des interrogations sur l'escrime, puisque l'escrime est un sport déjà très peu connu et l'escrime en disport encore moins. Donc voilà, ils se posent des questions sur les règles de l'escrime en général et comment on fait quand on est handicapé. Voilà, des questions, je veux dire, tout à fait normales qui permettent justement de créer un dialogue très facilement. Aujourd'hui, Paul Emploi au niveau national a passé une convention avec le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ça, c'est le premier point. Et Paul Emploi Auvergne s'engage en tant qu'entreprise citoyenne au niveau de l'embauche de sportifs de haut niveau. Donc aujourd'hui, au niveau de la région Auvergne, deux sportifs de haut niveau ont été embauchés, un lutteur et un escrimeur. Le marché du travail n'est pas facile, surtout pour un jeune diplômé. Donc il y a un contact qui a été pris par Pôle emploi. Donc ils m'ont informé que justement, ils recrutaient des sportifs de haut niveau et que j'avais un profil qui apparemment les intéressait tout à fait. Donc du coup, j'étais ravi de pouvoir t'embaucher à Pôle emploi. Aujourd'hui, moi, je recrute des compétences. Ça, c'est le premier point, c'est que Ludovic avait les compétences pour intégrer Pôle emploi au niveau de la région Auvergne. Alors, il est sportif de haut niveau. Quand je recherchais l'embauche de sportifs de haut niveau, c'était un point important. Et il est handicapé. Donc ça contribue aussi à soutenir le handicap. Dans le cadre de nos embauches, nos deux sportifs ont moins de 26 ans et ça contribue aussi à porter l'embauche des jeunes au sein de Pôle emploi. Le métier de conseiller lui plaît. D'abord pour la rigueur nécessaire, comme dans le domaine de la gestion, mais surtout par son aspect humain. J'ai toujours eu un côté, un peu, une certaine affinité pour les côtés ressources humaines parce que pour moi, c'était très intéressant de pouvoir accompagner les personnes dans leur épanouissement professionnel et permettre aussi aux entreprises de progresser le mieux possible grâce à leurs employés. Et donc je pense aussi que par cet aspect-là, je retrouve aussi cet aspect humain que je trouve très important. Pour continuer à faire de la compétition de haut niveau, Ludovic bénéficie d'une convention qui lui dégage 20% de son temps de travail. C'est 20%, donc je m'en sers essentiellement pour les déplacements et compétitions, les compétitions et stages sportifs dont j'ai besoin tout au long de l'année. Les horaires, le temps de travail de Pôle emploi me permettent d'être facilement présent à l'entraînement le soir, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce n'est pas prendre du temps de repos pour faire des crasses matinées et se reposer. Non, c'est vraiment se lever tôt le matin, affronter le stress de la compétition. Aujourd'hui, nous visons au niveau de l'escrime les championnats du monde de 2010. C'est un objectif important, mais nous n'oublions pas non plus, dans le cadre de cette convention, le fait qu'il faut accompagner aussi professionnellement et en termes de formation professionnelle le sportif de haut niveau pour qu'il puisse arriver, j'espère qu'il va réussir le plus loin possible dans sa discipline, mais qu'il puisse réintégrer le poste à plein temps, le plus rapidement ou le plus loin possible en fonction de son avancement en termes de classement au niveau de l'escrime. Après le travail, direction l'entraînement à la salle d'escrime. Ludovic s'y rend trois fois par semaine. C'est un trajet qui se fait très facilement, qui est très court et donc ça permet d'être à l'entraînement très vite après le travail. Je me remets dans le contexte EScrime où c'est pas le temps de s'entraîner, mais aussi préparer le matériel, planifier les déplacements pour la prochaine compétition, voir aussi les dossiers, comment on peut trouver des sponsors, des choses comme ça. Autour de l'entraînement, il y a quand même aussi pas mal de choses qui se passent. Là, on a le fauteuil roulant qui fait une quinzaine de kilos à lui tout seul, plus la housse qui fait toujours minimum 20 kilos, 20-22. Et ça, c'est même sans compter les appareils de fixation qui, eux aussi, doivent faire la bagatelle aussi d'une quinzaine de kilos. Donc, c'est tout de suite très conséquent. Et à chaque fois qu'on se déplace, on se dit vive la natation. Ce que j'aime beaucoup, moi, dans l'escrime, c'est que c'est un sport d'opposition. Et du coup, comme chacun a son propre style de jeu et doit composer avec aussi la façon de tirer de l'adversaire, du coup, ça fait qu'il n'y a pas deux combats qui sont pareils et ça rend vraiment... ça permet, disons, d'éviter toute lassitude dans ce sport. Ça marche. Ce que j'aime bien, moi aussi, dans les petits plus de l'escrime, c'est peut-être pas l'admiration, mais bon, au moins, voilà, c'est faire en sorte que lorsque les gens me voient, qu'ils ne se disent pas « oh, tiens, un handicapé », mais qu'ils se disent « oh, tiens, lui, il est handicapé, mais il bouge, il est dynamique, il gagne, il fait plein de choses dans sa vie », c'est quelque chose que j'essaye de faire. Et ce qui est marrant aussi, c'est de voir la curiosité. Je suis toujours des petits-enfants, en général, entre 4 et 6 ans, c'est là qu'ils se posent le plus de questions, tout de suite qu'ils viennent voir « oh, monsieur, pourquoi il a une jambe ? Ah, il fait de l'escrime, comment il fait ? » Et comme ça, on peut leur répondre et leur apprendre plein de choses. Un souvenir que j'avais beaucoup aimé, c'est ma mère est un tessutrice en maternelle et elle m'avait demandé que pour son école, je fasse une démonstration. Arrivé sur le lieu de la démonstration, dans l'école, j'installe le matériel et comme je le fais toujours sur les courtes distances, moi, je saute seulement sur une jambe et donc j'attrapais ma veste, le masque, le fleuret et tout. Et puis, un moment, j'entends du bruit derrière moi et puis je me retourne et j'ai vu une quarantaine de petits de 4 ans qui sautaient tous sur une jambe pour m'imiter. C'était vraiment très sympa de leur part. Puis du coup, ça fait d'excellents souvenirs. Un grand avantage qu'on en tire, c'est la maîtrise de soi, l'habitude de gérer le stress et les tensions qui peuvent s'accumuler. Si un combat est difficile, il faut vraiment savoir prendre sur soi pour réagir très vite de la bonne façon. Et à mon avis, c'est quelque chose qui sera vraiment un plus dans ma vie professionnelle. Son entraîneur Thierry Mettet a foi en Ludovic, même s'il lui reproche de parfois manquer de confiance en lui. Il calcule un peu trop des fois au lieu d'aller directement et c'est ce qu'il met de temps en temps l'échec. Mais bon, l'échec est toujours constructif puisque lui aussi arrive à analyser cet échec et à dire pourquoi il n'était pas en réussite. Évidemment, j'ai eu comme dans tout jeu de compétition, donc c'est normal, on ressent des joies et des tristesses. Ma plus grande frustration, ça a été peut-être de ne pas parvenir à faire les Jeux de Pékin. qui m'ont glissé entre les doigts de vraiment très très peu. Mais bon, après, donc ça, sur le coup, c'était une grande déception. Il a fallu savoir se redresser. On a eu une épreuve du circuit Coupe du Monde qui était le dernier rendez-vous test international avant le championnat. et j'ai pris une très belle fessée à cette compétition. Et du coup, j'ai eu à peine un mois pour vraiment me reprendre psychologiquement et tactiquement et réussir à analyser vite mon jeu et trouver les moyens de le corriger. L'avantage de Ludovic, c'est qu'il est intelligent. Il a une intelligence de jeu. La seule chose, c'est qu'il n'arrive pas encore à la mettre en pratique complètement. du fait qu'il ne croit pas, des fois, en lui, malheureusement, alors qu'il en est tout à fait capable. Et il nous l'a montré au championnat du monde et au championnat d'Europe. Donc il manque plus qu'une petite pierre à l'édifice pour que ça soit accompli. La plus belle victoire, la principale, ça a été le championnat du monde qui avait eu lieu à Turin en 2006. Où pour la première fois dans toute l'histoire du handisport, on avait donc notre championnat du monde qui s'est déroulé conjointement avec celui des escrimeurs valides. On a tout fait avec eux à leur côté. C'était un très grand moment de bonheur et c'était un moment d'autant plus heureux que j'ai réussi durant cette compétition. Donc j'ai églané la médaille d'or au sabre par équipe. Donc on a été champion du monde. Dans les succès plus récents, il y a eu le championnat d'Europe qui s'est déroulé à Varsovie où j'ai églané le titre de champion d'Europe au fleuré et au sabre par équipe. Et j'ai eu aussi la médaille d'argent au fleuré individuel. C'est un élément essentiel dans l'équipe de France je pense. Les objectifs pour lui sont Paris 2010 bien entendu et surtout Londres 2012 puisque c'est un des membres les plus jeunes de l'équipe de France et qui a un très gros potentiel. Je ferai tout bien entendu pour me qualifier, pour y participer. Et après, si c'est une projection plus lointaine, évidemment, les Jeux de Rio, comme on vient de l'apprendre en 2016, ça paraît très lointain. C'est vrai qu'il peut s'en passer des choses d'ici là. Et en même temps, les années défilent à une telle vitesse qu'il faut être capable d'anticiper comme ça sur l'avenir pour pouvoir se préparer convenablement. En 2016, il y aura 28 ans, ça ne sera pas encore un vieux, 28-29 ans. Sachant que dans le milieu de l'esport, on peut continuer aux environ 35 ans sans aucun problème. Et Ludo a un potentiel déjà physique très important, ce qui va lui permettre sûrement de continuer à haut niveau. Et je pense très longtemps. Je suis dans la période où tout va bien. Donc bon, j'espère que c'est quelque chose qui va se prolonger. Sous-titrage ST' 501